J'ai choisi cette œuvre-là parce que c'était d'abord un exercice, peindre à la manière de Rembrandt, puis je voulais que ce soit un autoportrait parce que ça a été assez important dans sa carrière. Puis j'avais lu que dans les années 50, dans les 1650, c'était dans sa belle période. J'en ai choisi un, que j'avais un bon document de travail, qu'on voyait bien les empâtements, c'était plus facile pour moi de l'imiter. Et le format de la toile aussi, comme je l'ai respecté, le format de l'original, je ne voulais pas aller dans le trop gros non plus. Sur le document de travail que j'avais, on voyait bien la partie qui est claire, les empâtements sur son nez, sur sa joue, partout où il y a des points lumineux. Ici aussi, dans son collet, on voit vraiment qu'il y a une bonne épaisseur de peinture. Pour moi, pour refaire ça, ça va bien parce que je pouvais voir en détail de quelle façon m'y prendre. Ce qui m'a donné beaucoup de travail et de misère, c'est la partie dessin. Normalement, le dessin aurait dû déjà être très bon à la grisaille. Puis il a fallu que je recorrige mon dessin avec les glacidons. Il a fallu que j'apporte des corrections sévères au niveau du tour du visage, au niveau de l'ombre ici, au niveau du tour des yeux, le menton. Il y avait des petites erreurs de dessin encore. Il y en a encore, je n'ai pas tout corrigé, c'est sûr. À l'étape esquisse, j'avais tout fait un demi-pouce trop haut. Il a fallu que je descende d'un demi-pouce le visage. Je le regarde, j'ai encore des corrections à faire au niveau du dessin. Mais toute la partie manteau, qu'on voit ici, les couleurs, les nuances qu'on trouve dans ça, que j'ai réussi à faire avec les glacis, je suis assez fière. Dans les rouges aussi, je trouve que j'ai réussi à avoir, selon le document que j'avais, la bonne coloration. Ça, c'est mon document de travail. On voit la superposition des glacis. Son costume aussi, on voit la façon un peu qu'il travaillait. Ça, pour moi, là, puis ici, les passages assez doux du document. Puis là, on revoit sur ma toile, c'est bien. Je suis contente de mon passage aussi. C'est vraiment un plaisir de toucher cette toile-là. Je n'ai jamais ressenti ça avec aucune autre toile. C'était la première fois que je peignais sur une toile de lin. Parce que l'exercice a vraiment commencé là. On a marouflé une toile de lin sur un support de bois à l'aide de la colle de lapin. La colle de peau de lapin. C'est vraiment un support exceptionnel. J'ai toujours le goût d'y toucher. Le lin, là, c'est une matière, là, vraiment qui se prête bien à la peinture à l'huile. Ça fait que ça, ça a fait un gros changement dans ma peinture aussi. Je suis assez fière de mon œuvre. Ça ne sera pas la dernière. Voici la progression de l'œuvre en dix images. Sous-titrage ST' 501